Bonjour à toutes et à tous, c'est Welfi, on se retrouve aujourd'hui sur Starcraft 2 pour la suite. Et je pense qu'on avait déjà parlé un peu à tout le monde, je pense qu'on peut directement y aller, c'est ça hein ? Ouais c'est globalement ça, c'est globalement ça. Alors, qu'est-ce que tu as d'intéressant ici ? Jim, les populations réfugiées de tout le secteur se sentent. Ils servent de mine-off comme d'une zone de transit. Mais avec autant de gens dans un espace si restreint, une sorte d'épidémie a commencé à faire des ravages dans les camps. Je vous en prie, mes concitoyens ont besoin d'aide, nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, parce que j'aime bien cette mission-là, elle est sympa je trouve. Donc écoutez, c'est parti, on commence, on commence, on commence. On doit s'attendre à quoi, Doc ? Nos relevés indiquent qu'une sorte de bio-infection se propage dans les camps de réfugiés. Même les bâtiments semblent en être couverts. J'ai déjà vu ce genre de choses. C'est un virus Zerg, la seule chose que nous puissions faire, c'est de tout brûler. Les bâtiments contaminés doivent être détruits jusqu'au dernier. Mais, où sont-ils tous passés ? Oh non, ces choses, ce sont des réfugiés infectés ? C'est un cauchemar. Ouais, ça se présente plutôt mal. Apparemment, ils s'enfouissent sous le sol pendant la journée et ne sortent que la nuit. Le virus doit les rendre vulnérables à l'important rayonnement ultraviolet de l'étoile de Mainhof. Alors on attaquera les bâtiments contaminés de jour et on protégera la base de nuit. Vous inquiétez pas, Doc, on laissera pas ce truc se propager. Ok, très bien. Bah écoutez, ça va être parti. Donc, soyez agressifs la journée, utilisez les unités rapides et soyez de retour avant le coucher du soleil. Bien évidemment. Euh, ouais. Je sais pas si les flammeurs vont vraiment être utiles ici, en vrai. Ok. Bon, les gars, on peut pas risquer la contagion de ce camp. Je veux un périmètre de sécurité et des bunkers en place immédiatement. T'as le béguin pour la petite toubite, Jimmy ? Si c'est pas ça, je vois pas pourquoi tu continues à vouloir te battre pour cette bande de cul terreux. Mais il a fini l'autre, là ? Non, mais oh. Bien, commandant. Bien, commandant, ouais, hop. Pas assez de minerais. Sérieux ? Bon, c'est déjà pas mal, tu vas me dire, hop. Annèze, terminé. Ok. Mauvaise nouvelle ? Bon. Très bien, très bien. Ça, il y a deux, trois gars, là. Ça, faut garder un oeil dessus. Hop. Je sais pas, je vais faire voir ça. Non, aide de... Très bien. Enfin, très bien. On se comprend. Est-ce que tu peux entrer ? Non, hein. Bon, la surprise aussi. Ok. Ah, il fait maintenant nuit. Maintenant, il faut tenir jusqu'à l'aube. Préparez-vous, ça pourrait être chaud. Alors, Cézor, j'espère que c'est du sérieux. Alors, il y en a là qui viennent. Très bien. Et là. Ok. Ça va, allez. Ça va, allez. On va s'en sortir. C'est qu'un détail, ça. Alors, les ombrages comme ça, j'avais pas ça à l'époque. Ça fait tellement plaisir de voir le jeu tourner à fond maintenant. Genre, vraiment. On y va. On danse. Paré et préalable. On va faire ça comme dans les livres. Alors, j'espère que c'est du sérieux. Ok, ok. Ça va. Ça se gère. T'inquiète, on va s'en occuper. La portée. Oh, la portée. C'est vrai. Bien sûr. C'est bon ? Ça a l'air d'aller. Ah, et si j'oublie complètement... Je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé tout ce qui est dépôt de ravitaillement. Bon, on sent là, ça se détruit ici. Reculez un petit peu, vous. Avancez pas trop. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Reculez. N'avancez pas trop. Sortez les soucis. En vrai, je crois que... Oh, gentiment, on se permet de ça. Eh, nice. Merci. Eh, l'artiste. J'ai les plans de montage des tourmenteurs que t'as vus sur Mars, Sarah. Ça devrait nous être utile par ici. Merci bien. J'espère que c'est du sérieux. Hop. Et... Voilà. Ouais, je sais tout ça, je sais tout ça. Tac, tac. Inquiète. C'est prévu. Ah, ça va aller. Mais c'est phacocher, quoi. Reculez. C'est juste vraiment des marines de luxe, quoi. Voilà. Debout, les gars. Maintenant, c'est à notre tour d'aller leur chercher des noises. Très bien. C'est tout ? Euh, ouais. Toi, tu... Ouais, ok, t'as déjà ça, très bien. Parlez-moi, chef. This is phacocher. On y va. On va commencer à tout cramer. Est-ce que c'est... Une sorte de nid ? Vous feriez mieux de le détruire. No shit. Bon, je vais me calmer peut-être un petit peu sur les VCS. Ouais, c'est bon, j'en aurais assez après ça. Mais non, t'es pas dans la muisse. Tout va bien. Voilà. Oups. Toute la journée. Il s'est... Allez. Euh, je suis dans la muisse. Ouais, tout va bien. Ok. Ah ouais, toi par contre. Tu t'étais coincé. Très bien. Ce n'est pas grave, ça arrive. Où est-ce que ça sort ? Absolument. Voilà, on a quand même quelques bâtiments encore à faire. En ce temps-là, on va améliorer un petit peu notre stock de gens. Voilà. On brûle le bitume. Ça fait quand même plaisir. On va pas se mentir. Alors, ici, hop. De là. De là-bas. Un de chaque côté. Très bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Pas besoin non plus d'avoir 150 000 gars pour l'instant. Je peux adapter en fonction. Voilà. Très bien. Passons au suivant. Absolument. Il va y avoir du grabbude. Encore deux minutes de jour. Après quoi, il faudra rentrer. Ça va falloir assurer. Ça fait plaisir quand même. Je ne détecte plus aucun bâtiment infecté dans ce secteur, Jim. Merci. Hop. Continuons. Je vais continuer jusqu'à à peu près 30 secondes. À 30 secondes, je vais penser à rentrer quand même. Ça va fort, les lions dans les oreilles quand même. Est-ce que c'est une bonne idée de placer un truc, là ? Pour avoir davantage du minerai ? Vraie question. J'ai envie de dire, ça peut se tenter. Je refais ça et puis je vais remettre... Voilà. C'est ça, voilà. Hop, on va détruire encore là. Ça, là. Vous avez bien réduit leurs effectifs, Jim. C'est du très bon travail. Voilà. Et... Les senseurs captent une biosignature Zerg particulière. Il semble s'agir d'une créature enfouie qui passe la journée sous terre et ne sort que la nuit. Commandant, si vous tuez une de ces créatures, Stetman pourra l'étudier et peut-être tirer quelque chose. Peut-être. Vous devriez poster des gardes. Ils ne vont pas tarder à revenir. Ouais, t'inquiète. C'est fait. C'est prévu. Il va y avoir du grabuge. Oups, non. Restez là, restez là, restez là. Je ne sais pas s'ils s'en foutent de là, en fait. Ah, il y a quand même deux ou trois gars qui sont passés. Je crois qu'ils ne s'en foutent pas tant que ça, en fait. Ah, intéressant. On fait tourner le matos. Je crois que ce n'est pas une si mauvaise idée. Il y a du monde, hein, mais... Des marines contaminées ? Sans déconner, Jimmy, j'aime vraiment pas cette idée. Ouais, j'imagine. Attends. Ouh là. On va aller dire bonjour à la biosignature Zerg là-bas. Comme ça, ça sera fait. Ça roule. On a fait stature. Salut. Donc l'autre est là. On ira là directement après. Ouais, 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 c'est ça. Je fais bien de mettre des dégâts là directement, ouais. Ça va, ils sont occupés pour l'instant. On ne voit pas trop son... Ça va, ça va, ça va. Voilà, c'est bon. Ça va, bon, ici, hop. Ah, il répare les lions, d'accord. Hop. Ça va, tout va bien jusqu'ici. Ouais, VCS prêt. VCS, tu vas me faire un ou deux petits bunkers, je pense. J'ai fou fait ça. J'ai fou fait ça. VCS prêt. Où est-ce que c'est le dos ? Parlez-moi, chef. Non, mais sans le VCS, c'est bien aussi. Ah, vous m'avez fait peur. VCS prêt. Ah bon ? Déjà ? Ah non, regarde, il n'y a plus. J'y vais. J'ai fou fait ça. J'ai fou fait ça. Attends, non, on va faire encore autre chose. Toi, là. J'ai besoin de toi, ici. Tu, tu, tu. Où est-ce que ça se fait ? Reviens, là, toi. Oh, je suis dans la mouise. Non, tout va bien. Reculez, reculez. Il n'y a pas besoin d'avancer aussi vite. Je vous fais ça. Contre, vraiment, il va vite falloir établir les défenses, ici, parce que... Voilà, exactement, ils vont venir attaquer, là. Et ils le font déjà, en fait. Ils ont percé la barricade sud. Envoyez des troupes sur place, tout de suite. J'ai déjà vu un truc du genre dans un film. Au bout d'un 30 secondes. Ouais, au bout d'un 30 secondes. Non, j'ai besoin de ça. Ouf. Viens, commandant. Ok. Ça va. On gère. On brûle le bitume. Ok, c'est bon, tout crame. Donc, il faut aller là, maintenant. N'oubliez pas que vous devez être de retour avant la nuit. Oui, oui, je sais. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vous m'avez fait peur. Ouais, je sais que je te fais peur. Bien sûr. Hop. Eh, c'est vos crédits. Voilà, voilà. Annex, terminé. Voilà, ok, c'est bon. Ça va se gérer petit à petit. C'est vraiment là, très bien. Vous là, ça va. Vous là, hop. Je vous en prie. Ça va faire du renfort, écoutez. Ok. On va continuer là. Essayez d'être méthodique un petit peu, quand même. Même si bon, moi, méthodique, lol, hein. Bon, c'est bon, vous ? Ça a l'air d'aller. Encore deux, trois trucs ici, non. Très bien, on va continuer. Ils arrivent, César, t'inquiète. Voilà. Ça me semble bien comme ça, là. C'est bon, il y a assez. Ok, donc la signature sera dans le point ici, normalement. Oh là, ça, là. Ok, on détruit tout ça. Ça, c'est bon, ça se fait. Ok. Bon, équilibrera le reste aussi, hein. Ne vous en faites pas. Je sais, ils sont en construction, t'inquiète, Faye. T'inquiète, t'inquiète. Allez, allez. Je ne peux plus voir de ces saloperies. Voilà. Ça, c'est bon, il n'y a plus que ce machin, là. Très bien. Le secteur est sécurisé. Beau boulot, les gars. Maintenant, en route vers la zone suivante. Ouais, ouais, t'inquiète. Ils sont en cours de construction, là, regarde. Si ce n'est pas joli. Hein ? Non ? D'accord. Ah oui, mais... Effectivement, ils vont l'aller. En direct, cette zone est sécurisée. Continuez, les gars. On peut y arriver. Mais regarde, qu'est-ce que j'ai foutu. Ah, j'ai fait naouac. Voilà, c'est mieux. C'est bon jusque-là ? Ok. Ok. Ici, ouais, c'est bon. Là, je pense qu'il y a suffisamment de monde. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. On va gérer ça. Bon. Hop, on va arrêter de taper dans la fourmilière. Là, normalement, il devrait y avoir le... L'infestateur, si je ne me trompe pas. Ouvrez l'œil. Il va y en avoir d'autres par là. Voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a plus. Non, retournez protéger, s'il vous plaît. Ici, ça protège tranquillement. Très bien. Ouais, tout est bon. Tout est bon. Voilà. Tu sais quoi, toi ? Tu vas revenir ici ? Ouais. Est-ce que je l'ai mal placé ? Non, ça va, je ne pense pas. La factory qui se balade. Ah là là ! C'est mieux. N'avancez pas trop. Soyez pas cons. N'avancez pas trop. Là, j'ai nettoyé qu'il n'y a plus personne qui vient. Tant mieux, je ne vais pas me plaindre. Oh putain, c'est de masse. J'adore ce genre de mission. J'adore cette mission, elle est cool. Hé, regardez qui v'la. La base est attaquée. C'est terre, mon avis. Tout va bien. Mais tout va bien, t'inquiète. Oh, ça c'est autre chose par contre. Ouais, ça c'est bon. Écoutez, minerai, hein. Parlez-moi, chef. N'avancez pas trop. S'il vous plaît. Expectez-vous les uns les autres. Ne chopez pas tous les kills du monde, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je viens de dire ? Oui, on a fait quelques-uns de kills. Même si je pense que c'est plus facile pour les mines, mais bon. Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Ça va, bon, t'inquiète. Allez, cramez-moi quelques-uns en plus. Putain. Oh, le massacre qu'ils font, quoi. Voilà. C'est reparti. Oh, oui. Et je peux te dire qu'on va en profiter. Oh, ouais. Je suis supply bloc à crever, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas avoir plus. Par contre, là, j'ai plus aucun gaz d'espènes. Ça, c'est cool. Où est-ce que ça tombe ? Il va y avoir du grabu. Oh, god. Tout à tourner. On dirait que cette zone est sécurisée. Continuez, les gars. On peut y arriver. C'est prévu. Oh, yeah ! Juste ce doux son n'est pas rien à faire. Le doux son du zergle qui crame. Le beau petit matin. On dirait que ce secteur est nettoyé, Jim. Vous feriez mieux de passer au suivant. Comme si j'allais rester au même endroit pendant 50 ans aussi. Je vais dire sérieusement. Ça descend, ça descend. Que de cinquantaine de bâtiments à raser. Brûler tout ce que vous voulez. Avec la chouette petite musique en plus. On y va ! Pieds au plancher ! Ah, ça me dit bien ! Absolument ! Tu crips ! Voilà ! C'est bon, j'en deviendrai épouser. J'y vais. Voilà, voilà. Ça roule. C'est bon, parfait. On dirait que ce secteur est nettoyé, Jim. Vous feriez mieux de passer au suivant. J'ouvre les deux, trois bâtiments, là. Zut. Zut. Toute la journée. Bon, ben. Ouf. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. C'est bon. C'est tout. Puis, il n'y a plus qu'une petite infestation, là, et c'est bon, quoi. On va voir le creep reculer. Il n'y a rien d'aussi bon. Hop. Allez, allez. Oh, yeah. Ça, c'est jamais le truc le plus fun. Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? On reste un petit peu, ou ? C'est quand même pas mal, hein. Mais, j'ai envie de le tenter, je trouve ça. Ça ne me déplairait pas. Cramer un peu ce qui reste. Oh, ça, ça a bien dû les énerver. On va peut-être attendre qu'il fasse jour. Ces salités vont sortir du bois d'une minute à l'autre. On ferait mieux de retourner à la base. Ouais, ouais. OK. Allez, d'accord. Pas grand-chose qui reste. C'est ça qui me frustre. Sérieux ? 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 bon c'est parti voilà cramé ok essayons de trouver quelques zones contaminées à nettoyer il ne reste plus grand chose vraiment parce qu'ils étaient relativement nombreux je préférais jouer safe mais voilà globalement il ne reste plus que ça voilà très bien ah j'ai oublié les deux petits bâtiments là vous avez presque terminé il ne reste plus qu'une poignée de biosignatures contaminées j'indique leur position sur le cas pratique hein au cas où on aurait oublié un tout là bas par exemple il ne reste plus que le petit paquet là et puis c'est bon le creep qui s'en va voilà ouais non toi merde voilà c'est bon vous avez réussi Jim je savais que vous ne nous laisseriez pas tomber maintenant je dois trouver un endroit où ils seront en sécurité ça va pas être si facile ma belle le secteur tout entier grouille de zerg il doit bien y avoir un endroit que ces aliens n'ont pas contaminé un paradis caché qui nous attendrait quelque part voilà qui est fait 42 minutes enfin en jeu 42 tout pile quoi c'est ça qui est bon par contre petit retour arrière voilà zoom c'est pas faux bon allez c'est parti on continue merci de nous avoir rejoint notre envoyé spécial Kate Lockwell est en direct à bord du vaisseau de réfugiés le Skinner 2 en orbite autour de la planète Mainhof Denis le bilan s'alourdit de plus en plus vite ici d'immenses flottes de réfugiés comme celle-ci tentent de rallier les mondes du noyau mais beaucoup n'y parviendront pas le manque de nourriture d'eau et d'espoir Kate nous allons discuter plus tard des opérations de sauvetage du Dominion pour ces mondes les réfugiés parlent beaucoup de sauvetage mais la plupart d'entre eux placent leurs espoirs dans des groupements paramilitaires comme les rebelles de Rénov' excellent reportage Kate en direct d'un vaisseau de réfugiés autour de Mainhof où tout le monde attend avec impatience le retour du Dominion à suivre un éditorial signé vers Million avons-nous vraiment une responsabilité envers les réfugiés ? t'as vraiment le coeur sur la main Denis mais quel sac à merde quoi alors on a débloqué le laboratoire très bien très bien très bien les colons ils ont comme un petit problème de zerg t'as rien à me donner toi ? non j'ai déjà payé les deux tout va bien alors labo commandant l'artefact extraterrestre est en sûreté au labo le voir ici ça me rappelle des projets spéciaux que j'avais oh du calme Statman comment ça des projets ? vous faites de la recherche ici ? bien sûr enfin pas encore monsieur mais j'ai d'abord besoin de quelques spécimens pour mettre tout ça en route et une fois que ce sera réglé on pourra apporter de substantielles améliorations au système d'armement et aux procédures tactiques ça je suis totalement pour de quoi t'as besoin ? toutes sortes de choses j'ai indiqué les détails dans notre base de données si vous tombez sur quoi que ce soit d'utile au cours de vos missions vous recevrez une notification automatique et c'est quand même de ne pas faire exploser le vaisseau d'accord on va essayer alors échantillon Zerg on a loupé un stade c'est pas grave parce qu'il continue de grandir ouais effectivement mais il y avait un stade avant donc solution voilà peut-être une erreur vous laisse lire faites pause lisez hop moi je vais quand même essayer de me concentrer davantage sur le reste parce que forcément si on met enfin il y avait un état ici quand on a pas tout sauf que j'ai un peu avancé le truc je prends de tourelle bourreau parce que c'est pratique ça permet de tirer même quand il n'y a personne dedans donc voilà oui voilà donc la suite on aura le choix entre deux trucs et pareil donc je pourrais pas choisir le bunker fortifié mais bon là par contre il y a d'autres trucs qui sont très intéressants je sais plus qu'elle m'intéresse je crois que c'est celui-là qui m'intéresse mais bon bref voilà voilà hop l'artefact en question j'espère que ce truc méritait tous ses efforts c'est vraiment fascinant commandant les analyses préliminaires indiquent une signature énergétique d'une magnitude dix fois supérieure à n'importe laquelle des autres antiquités connues ouais bon commence pas à le décortiquer Steadman avec la chance qu'on a ça ferait sans doute apparaître un trou noir qui avalerait les vaisseaux ah j'avais pas établi les probabilités de cette potentialité ouais très bien euh voilà c'est tout ce qu'il y a ici pour l'instant donc oh bah on en vient je pense oui c'est ça il n'y a pas grand chose de plus si j'allais faire un tour dehors ah bah non ouais non il fait un peu vite dehors on a trouvé un monde pour accueillir votre colonie oui une planète non revendiquée appelée Havre elle est à la limite de l'espace Protos mais elle semble suffisamment sûre ça devra faire l'affaire vos gars ont besoin de se faire un peu oublier et le fait que ces colons puissent être infectés ne vous inquiète ni l'un ni l'autre comment pouvez-vous suggérer une chose pareille ils sont parfaitement sains je l'espère Ariel les Protos ne plaisante pas avec la contamination vous devriez peut-être commencer à chercher un remède au virus Zerg au cas où selon l'opinion établie le virus mute trop rapidement pour permettre un traitement mais je vais me pencher sur la question faites ce que vous pouvez on vous en demande pas plus je travaille sur un remède au virus Zerg mais j'espère que mes concitoyens n'en auront pas besoin Kerigan a de nouveaux tours dans son sac cette contamination sur Minehof avait l'air particulièrement virulente j'ai du mal à imaginer pire perdre sa propre identité en se faisant transformer en une saloperie de monstre s'il y avait des infectés dans le groupe du docteur Hanson sur Havre je sais les Protos finiront tôt ou tard par se mettre à leur recherche mais j'ai pas mal bourlingué avec les Protos si on en arrive là je pourrais peut-être les dissuader ouais bien voilà alors un dernier tour à l'armurier oui Swan je pensais pas remettre un jour les pieds sur Minehof on s'est ruiné le dos à essayer de gagner notre croûte sur ce caillou et on se faisait tondre par les Calmorian le jour où on s'est révolté c'est qu'on était vraiment à bout tu vois ouais je sais c'est important de se faire entendre de temps en temps ah bordel on était trop cons une cause juste ça pèse pas lourd face à des fusils gosses et des marcheurs de combat le monde mort pour rien si t'avais pas débarqué au bon moment hé vous avez quand même gagné votre liberté même si elle vous a coûté cher matez-moi on a juste donné un coup de pouce très bien console de l'armurier donc on peut balancer des crédits ça ça peut être très bien véhicule ouais les fameuses flammes bleues si je me trompe pas ici voilà les fameuses flammes bleues ça c'est juste plus large dans la base ici bunker en EOS ouais ça on avait déjà fait ça dans l'infanterie je pense que ouais il y a les steams je pourrais rechercher ça c'est surtout ça qui va être utile mais comme vous voyez bon voilà on a déjà plus de crédit parlons de crédit on a déjà plus de crédit l'infanterie à l'infanterie mais ça va être là déjà plus de crédit à l'infanterie sur le